Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La commune d'Ajamey lutte contre l'insalubrité. Dans cette édition, nous nous pencherons également sur la pollution sonore qui représente un véritable poison pour les populations. Et dans l'actualité régionale, les femmes du Tongpi veulent Edwige Dietti aux commandes de leur conseil régional. Tout commence avec le maire. Fahri Koussouma-Oro montre l'exemple aux plus jeunes. Il ramasse lui-même les ordures. La propriété, c'est la santé. Et nous exhortons les habitants d'Ajamey, chacun à son même niveau, de balayer devant chez lui. Et pour le bonheur de tous. Mais les initiateurs de cette opération Ville Propre, c'est eux, les membres de l'association Sifao C'est Fort. Des acteurs prêts à tout pour lutter contre l'insalubrité. De la mairie d'Ajamey jusqu'au Forum, aucun déchet ne leur échappe. Ces bénévoles, acteurs de cinéma, ramassent les ordures et sensibilisent les populations sur les dangers de l'insalubrité. Nous ne nous sommes pas d'Ajamey. Monsieur le maire l'a dit, Adjamey reçoit aujourd'hui près de 5 millions de personnes par jour. C'est des gens de divers horizons qui viennent, qui laissent les ordures et qui repartent. Et c'est au maire d'enlever ça. Nous nous sommes dit, ce n'est pas normal. Il faut que chaque habitant qui vient à Adjamey ne vienne pas avec les ordures. Bien qu'il vient avec ses ordures, il vient avec son sachet, il retourne avec. Donc quand M. le maire l'a dit, tous les maires des 13 communes d'Abidjan oeuvrent pour la salubrité et l'assainissement, je pense qu'on aura une Côte d'Ivoire encore un peu plus belle. Notons que cette opération Ville Propre se tient sur 6 mois. Elle concerne toutes les communes du district d'Abidjan. Ici, c'est le concert des klaxons créé à tue-tête des apprentis Bakar. Un Ivoirien sur trois dit être agressé au quotidien par les nuisances extérieures, c'est le cas de Sindou Bamba, enseignant au lycée Nangri-Abrebrois. Quant à Issoufou Ouattara, lui habite à 50 mètres de la gare routière d'Adjamey et ses nuisances mettent à mal son quotidien. Les nuisances sonores nous empêchent d'étudier. Laissez reposer la journée pour mieux reprendre la forme pour étudier la nuit. Ces nuisances sonores nous empêchent de dormir tard dans la nuit. Elles nous apportent des maladies, quelques maladies comme le maudit tête. Ce poison invisible est la troisième source de maladies environnementales sonores selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces bruits infernaux qui engendrent un ras-le-bol généralisé constituent un véritable problème de société. En Côte d'Ivoire, 5030 plaintes ont été enregistrées contre cette pollution en 2022 malgré la réglementation juridique mise en place en 2016. Femmes et digitalisation, quelles opportunités d'une participation plus accrue au développement économique ? Une question que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'est appropriée à l'occasion du 8 mars traditionnel Journain international des droits des femmes. À l'instar des autres institutions, nous avons célébré aujourd'hui la Journée internationale des droits de la femme. Et comme vous l'avez constaté, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, nous avons des femmes entrepreneurs, nous avons des femmes transformatrices. Donc il est bon que ces femmes maîtrisent l'outil digital pour perfectionner éventuellement leur entreprise, la commercialisation de leurs produits et ainsi de suite. S'inscrivant dans cet objectif, la CCICI a entrepris avec l'appui de l'Union européenne, en collaboration avec l'Agence française de développement et Expertise France, un programme de renforcement de capacité au digital dénommé JAULI. Ce programme a été suivi par les femmes de l'institution, les dirigeantes de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises afin de booster et renforcer leurs performances. Alors comme je l'ai dit tantôt pendant la présentation, la formation a été vraiment d'une grande importance pour moi. Aujourd'hui, on a remarqué que le digital est le passage obligé pour un entrepreneur professionnel. Alors nous sommes formés à la création de nos différentes activités. Ça nous a permis de gagner autant parce qu'on est sans oublier que les infographes, c'est tout un tas de problèmes et pourquoi pas prendre sa vie en main, prendre son entreprise en main pour mieux créer ses activités et mieux communiquer sur ses événements, sur ses différents produits. Ça a augmenté notre chiffre d'affaires pour pouvoir mieux améliorer notre restaurant et appréhender les choses à venir. Au plan mondial, la Journée internationale des droits des femmes porte sur le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la journée aura lieu le 30 mars à Yopougon en présence de la première dame Dominique Ouattara. Réunies récemment à Sanguine, des milliers de femmes venues de plusieurs préfectures ont appelé Edwige Djeti, présidente de la fondation KED, à les représenter aux élections régionales à venir. Créditées de plusieurs actions au bénéfice des couches vulnérables de la population, dont les femmes, Edwige apparaît pour la jaune féminine comme une alternative à la monotomie dans le Thompi. Les femmes de la région du Thompi souhaitent que vous soyez notre porte-flambeau cette année aux élections régionales. Pour être plus claire, vous êtes la candidate de toutes les femmes de la région du Thompi aux élections régionales. Pour Edwige Djeti, il faut essayer une femme à la tête du conseil régional du Thompi, d'où sa réponse sans embâge aux sollicitations des femmes. Mes chères mamans, mes chères sœurs, parce qu'ensemble nous pouvons. Je crois que votre demande vient de votre cœur. Et je me dois d'être le plus sincère avec vous, mes chères mamans. Je la prime tout haut aujourd'hui, ici à Sanguine. Cette année sera l'année des femmes. Notons qu'au cours de cette cérémonie, la marraine Edwige Djeti a offert des intrants agricoles d'une valeur de 5,5 millions de francs CFA et la somme de 10 millions pour leur projet. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci à vous de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info. Générique